Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. C'est la première fois de l'hiver que le week-end n'est pas entièrement consacré à Vincennes concernant le tiers c'est carté, quintet plus. S'il y a bien des courses dans le temple du Trot, la course phare se dispute sur l'hippodrome de Deauville ce samedi 3 février 2024. Le prix du Triport, troisième course de cette réunion principale, est un handicap divisé de première épreuve réservée à des galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré, dans cette classe 2 prévue vers 15h15. Un tournoi classique nous attend avec des sujets aguerris à ce genre de combat. Comme souvent, le déroulement de course fera la différence, mais des points d'appui se détachent. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 17 placées. Très régulier, ce hongre de 7 ans compte un premier accès site, 2 troisième places, une quatrième place et une cinquième place lors de ses 5 dernières sorties. Redoutable finisseur, il a de nouveau les moyens de tirer son épingle du jeu. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Eusel, 6, n'est plus à présenter dans ce genre de tournoi. Régulier et dans son jardin. Il ne devrait pas décevoir ses nombreux supporters. Il peut être considéré comme une base solide. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, et compte 3 victoires et 3 placées. Lors de ses 4 dernières sorties, toutes sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville, il compte 3 victoires, dont la dernière dans le quintet plus du 12 janvier. En constant progrès, ses limites sont inconnues. En 41 de valeur, ce hongre de 4 ans semble encore compétitif pour une place sur le podium. On se renseigne davantage avec Pierre Menard, entraîneur. Il dit. Love the Gold, 4, réalise un très bel hiver, puisqu'il s'est déjà imposé à 3 reprises sur ce parcours. Il a très bien récupéré de sa dernière prestation et son travail de samedi dernier m'a donné entière satisfaction. Il est désormais pris en valeur 41, mais il ne cesse de progresser au fil des courses. Il n'a d'ailleurs plus besoin d'artifice car il est désormais, très professionnel. Il va de nouveau faire sa course. Chère parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 12 You On Man Résumé de sa carrière Avec ses 46 sorties, il signe 6 victoires et 27 placées. Troisième du quintet plus du 21 décembre puis troisième de celui du 12 janvier. Sur le parcours qui nous intéresse, ce hongre de 7 ans est revenu au mieux de sa forme après avoir connu une absence de 8 mois en 2023. Il fait partie des belles chances de cette épreuve. Plus de précision avec Axel Baron. Entraîneur Il dit Les dernières courses de You On Man 12 Sont très satisfaisantes. Je trouve qu'il est resté dans le même état de forme. Il aura besoin d'une course rythmée, surtout avec un tel numéro dans l'estal, le 12, ND et l'air. Avec un parcours fluide, il peut très bien faire. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 7. Nopalais Résumé de sa carrière Au total, 29 courses disputées, dont 4 victoires et 15 placées. En 8 tentatives dans des quintet plus en 2023, ses 4 meilleures performances sont une victoire et 3 deuxième places. Lors de sa plus récente sortie, dans le quintet plus du 12 janvier, il s'est classé bon sixième derrière l'Ovigold et you on man. Avec un bon parcours, il est en mesure de lutter pour les toutes premières places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec your 8 mandisabal, jockey. Il dit. Baissé au poids, Népalais, 7, vient de montrer du mieux dans le quintet plus du 12 janvier, en dépit du fait qu'il manquait de conditions pour cette semi-rentrée de deux mois et demi. Avec le 11 dans l'estal, il faudra bénéficier d'un parcours sans encombre. Si tel est le cas, une place est à sa portée. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 14. Chance. Résumé de sa carrière. 31 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 17 placés. Ce hongre de 8 ans n'a pas fini plus loin que 5e lors de ses 11 dernières sorties. Sur le parcours qui nous intéresse, il reste sur 3 2e places et avait auparavant terminé 5e du quintet plus, du 19 octobre. Il mérite lui aussi un large crédit. On écoute le reporter. Il s'explique. Véritable modèle de régularité, Chance, 14, va évoluer sur un parcours qui n'a plus de secret pour lui. Sa compétitivité à cette valeur est certaine et il a, de plus, hérité d'un bon numéro de corde. Il convient de le retenir en bon rang. Deuxième toccard en forme. Numéro 10. Jordan Alla. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 4 placées. Deuxième le 5 janvier d'une course à condition de classe 3 sur le parcours qui nous intéresse, 3 longueurs devant Royaumont. Cette jument de 5 ans en progrès constitue un bel outsider dans ce quintet plus en valeur 36,5. Plus de précision avec Alain Kou est-il, entraîneur. Il dit, Jordanella, 10, vient de très bien courir sur ce parcours, terminant tout près d'un potentiel cheval de groupe. Cette jument maniable a bien évolué cet hiver, je la trouve très belle. A l'issue d'un parcours limpide, elle a les moyens de s'illustrer. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 76 courses disputées, et compte 10 victoires et 46 placées. Meilleur que jamais, ce hongre de 9 ans reste sur 2 succès sur la PSF Paloise. Pénalisé de 11 livres au total, il découvre une tâche bien plus difficile cette fois. Dès lors, nous le rangerons dans la colonne des outsiders. Plus de précision avec Olivier de Montset, entraîneur. Il dit, Swiss Bank, 3, est remarquable ces derniers temps. Il a le moral et aime aller aux courses. J'ai préféré cet engagement à une épreuve à domicile, dans laquelle il aurait dû porter 66,5 kilos. Mon cheval est resté en très belle forme le matin. Nous avons tiré un numéro en dehors, mais il a déjà réussi à bien faire dans ce cas de figure, 3ème du quintet plus du 23 juillet avec l'accord de 15, ND et LR. Malgré ses récentes pénalisations, je le pense encore compétitif pour le podium. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 15 Résumé de sa carrière Au total 11 courses en jambes, dont 2 victoires et 4 placées. Prometteuse en début de carrière, cette pensionnaire de Flavie Bresson recouvre peu à peu ses sensations. Convaincante en dernier lieu, sur ce parcours, elle a les moyens de percer dans les handicaps en valeur 34. Méfiance de rigueur On écoute Flavie Bresson, entraîneur. Il dit Bimbleb, 15, monte en puissance et possède désormais suffisamment de maturité pour aborder cette catégorie. Elle a évolué physiquement sur sa dernière sortie. Elle est en plein boom. L'engagement est bon, puisqu'elle évoluera sur un parcours qu'elle connaît, avec un petit poids. Pour sa première participation à un quinte et plus, j'en attends un bon comportement. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet Le 1, le 16, le 5, le 9 Il faut pas, totalement les barrer, mieux de garder avec soi que contre. La sélection quintet du jour Le 6, le 4, le 12, le 7, le 14, le 10, le 3, le 15 La synthèse de l'analyse du quintet La minute de la vérité Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet Le 6, le 11, le 14 Nos propositions de tickets du jour Chers amis parieurs Mon champ réduit à 50% Tickets de base 12, le 14 Le 4, le 6, le 7 Tickets de folie 6, le 15 Et le 6, le 1 Tickets de couverture 6, le 12 Mon multi 5 du jour Le 6, le 14 Associé au grand carnet Le 4, le 12, le 7, le 1, le 16, le 9, le 10, le 3, le 15, le 5 Merci les amis Bon jeu à tous A très bientôt pour la prochaine course Bye Bye A très bientôt pour la prochaine course Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501